Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique Tueur Fait Faire. Alors ce, vendredi 17 avril, direction l'Hippodrome de Vincennes, avec une réunion très intéressante qui nous attend en semi-nocturne. C'est la première réunion au programme. Il y aura bien entendu le Quintet Plus en dernière course. Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme prévue à 18h23. C'est le Prix Cefense, une compétition réservée à des chevaux de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 150 000 euros. Avec un recul de 25 mètres à 73 000 euros, 11 concurrents au départ, 2850 mètres à parcourir avec, comme je l'ai dit, un recul de 25 mètres pour les 3 plus riches. Et c'est justement une candidature du deuxième poteau qui m'a tout particulièrement séduit dans cette épreuve. Ce sera celle du numéro 10, Hippomen Keno. C'est vraiment un cheval de qualité qui découvre un engagement favorable. C'est l'un des plus riches, c'est le plus jeune. Vraiment pour le coup, il est déféré des 4 pieds en plus. Ça n'arrive pas souvent qu'il soit déféré des 4 pieds. D'habitude il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Donc voilà. Et puis regardez cette régularité. Il est irréprochable depuis le début de l'année. C'est vrai qu'il mériterait de remporter une course vu sa régularité. Et là, il reste sur 3 accessibles d'honneur. Il est aussi compétitif sous la selle qu'à l'attelage. Vraiment. On regarde sa musique, c'est assez impressionnant. Mais voilà. Ce n'est pas un gagneur. Mais je pense qu'il est capable de pallier à ce manque. Parce que le lot est vraiment à sa portée. Dernièrement, c'était une course européenne où il a terminé deuxième derrière. Et lui aussi, il rendait... Non, c'était auto-start. Et d'ailleurs, il s'était imposé. Mais il a été rétrogradé après enquête. Donc vraiment, c'était assez dommage. En tout cas, c'est un cheval qui sera confié à Mathieu Abrivar. Qu'il le menait déjà la dernière fois. Et franchement, je ne vois pas comment il pourrait sortir du podium. Vu la qualité de l'opposition, à mon avis, rendre 25 mètres à ses 8 concurrents. Ça ne doit pas être mission impossible. Et je pense en tout cas qu'il devrait finir sur le podium sans aucun souci. Donc voilà. Ce sera le conseil de jeu de ce vendredi 7 avril. Le 510 Hippomen Kedo. Jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera sans doute du côté de Vincennes avec une très belle réunion également. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501